Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 16 de Au Canada Conversation Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 1, Présentation du Canada, du manuel du participant, Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 1.1 Le saviez-vous ? 1.2 Peuple fondateur du Canada 1.3 Carte du Canada 1.4 Symboles du Canada Dans ce dialogue, Sadia et Aubacy se retrouvent à une séance d'information après l'arrivée dans un organisme d'aide à l'établissement à Winnipeg. Ils apprennent sur l'histoire du Canada, le gouvernement, la géographie et les peuples autochtones. Le conseiller en établissement, Aubacy et sa famille, Sadia et sa famille et d'autres réfugiés réinstallés sont dans une salle de l'orientation pour les nouveaux arrivants au fin de l'établissement à Winnipeg, au Canada. Une gardienne d'enfant emmène les enfants dans une garderie pour s'occuper d'eux jusqu'à la fin de la séance. Le conseiller en établissement dit aux nouveaux arrivants participants qu'ils peuvent discuter entre eux avant que la séance commence. Bonjour, Sadia. Quel plaisir de se revoir. Bonjour, Aubacy. Je suis si contente que nous soyons tous bien arrivés au Canada. Comment va ta femme, Lina, et le bébé? Ils vont bien tous les deux maintenant. Merci de t'en préoccuper. C'est formidable. As-tu eu des nouvelles d'Ali? Non, je n'en ai pas. Il est parti à Montréal, dans une province qui s'appelle le Québec. Nous allons en apprendre davantage sur le Canada aujourd'hui. Le conseiller est sur le point de commencer. Le conseiller en établissement commence la séance d'orientation sur l'établissement. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Robin. Je suis un conseiller de cet organisme d'aide à l'établissement, ici à Winnipeg. Nous sommes financés par le gouvernement du Canada. Je vous souhaite la bienvenue au Canada et à la séance d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous souvenez-vous de ce que nous avons appris lors de la dernière séance? Elle concernait l'inscription à l'école et les services financés par le gouvernement qui sont à notre disposition. Et nous en avons appris davantage sur la ville et la province où nous sommes en ce moment, Winnipeg et le Manitoba. Formidable. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du Canada, de son gouvernement et de sa culture. Mais commençons tout d'abord par ce que vous savez. Que pouvez-vous me dire au sujet de la géographie du Canada? Je sais que le Canada est très grand. C'est le deuxième plus grand pays de la planète pour ce qui est de sa superficie. Oui, c'est exact. Il y a de nombreux paysages différents, comme de hautes montagnes, de vastes plaines couvertes de prairies, des forêts, des lacs et des rivières. Mais même si ce pays couvre une grande superficie, il y a peu de gens qui vivent au Canada. C'est un bon point de départ. Le Canada est aussi entouré de trois océans. L'océan Atlantique, l'océan Pacifique et l'océan Arctique. Sa frontière sud le sépare des États-Unis d'Amérique. Et vous avez raison. Il y a beaucoup de grands espaces ouverts au Canada, qui sont très peu ou pas habités. Le Canada est effectivement immense. Quelle est la capitale du Canada? La capitale du Canada est Ottawa. Elle se trouve entre les provinces de l'Ontario et du Québec. Le Canada est composé de dix provinces et de trois territoires. Ils sont tous très différents pour ce qui est du paysage et parfois de la culture. C'est intéressant. Maintenant que nous avons parlé des paysages du Canada, que pouvez-vous me dire au sujet du gouvernement canadien? Hum, je sais que le Canada n'a pas de président, mais un premier ministre. Et c'est tout ce que je sais. Le Canada est un pays démocratique doté d'une chambre des communes dont les membres sont élus et d'un Sénat dont les membres sont nommés. Le chef d'État symbolique est le roi ou la reine du Canada, qui est également celui ou celle du Royaume-Uni. Mais le roi ou la reine n'exercent aucun pouvoir gouvernemental. Si le roi du Canada est le roi d'autres pays anglophones, pourquoi alors parle-t-on aussi français au Canada? Eh bien, autrefois, certaines parties du Canada étaient des colonies du Royaume-Uni et d'autres, des colonies de la France où l'on parlait français. C'est pourquoi les deux langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Par exemple, le Québec est officiellement une province francophone. Les langues officielles du Nouveau-Brunswick sont le français et l'anglais. Les habitants des autres provinces et territoires sont majoritairement anglophones. Mais on trouve aussi des communautés francophones dans l'ensemble du Canada. Puisque nous parlons de langues, savez-vous combien d'autres langues sont parlées au Canada, autres que le français et l'anglais? Peut-être cinq? L'espagnol, le chinois, l'arabe et je ne sais pas quelles autres langues. En fait, plus de 200 langues sont parlées au Canada, dont les langues autochtones, ainsi que les langues des nombreux immigrants qui se sont installés au Canada. Incroyable! Il y a combien de personnes au Canada qui viennent d'ailleurs? Un habitant du pays sur cinq est né en dehors du Canada. Le Canada est très diversifié aujourd'hui parce qu'au cours de son histoire récente, l'immigration a joué un rôle central dans la constitution de la société canadienne. Les nouveaux arrivants apportent leur talent au Canada et contribuent ainsi à la prospérité du pays. Ils travaillent, paient des impôts, nouent des amitiés et s'investissent auprès de leur communauté. Aujourd'hui, la société canadienne est diverse en matière d'âge, de race, de religion, de genre, d'orientation sexuelle, de capacité et de statut économique. Quand il est question de diversité, il importe de se rappeler que les peuples autochtones ont été les premiers à vivre sur le territoire qui correspond aujourd'hui au Canada. Par exemple, prenez le nom même « Canada ». Savez-vous d'où il vient ou ce qu'il signifie? Non, je ne savais même pas qu'il avait un sens. Le nom « Canada » vient du mot Huron-Iroquois « Canada ». Il signifie « lieu sur », « village » ou « établissement ». C'est parce que bien avant l'arrivée des premiers colons européens, les peuples autochtones vivaient et prospéraient sur le territoire qui correspond aujourd'hui au Canada. Ils possédaient leur propre économie, langue et culture depuis des siècles, bien avant l'histoire écrite et même orale. Alors, il y a bien longtemps, seuls les peuples autochtones vivaient sur ce territoire? Oui, c'est juste. On distingue trois peuples fondateurs de ce que nous appelons maintenant le Canada. Quels sont ces trois groupes? Est-ce que c'est les Autochtones, les Français et les Britanniques? C'est exact. En quoi ces groupes diffèrent-ils les uns des autres? Pour l'expliquer, nous pouvons commencer par considérer les groupes autochtones. On distingue trois groupes reconnus de peuples autochtones au Canada. Les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Commençons par le premier groupe, les Premières Nations. Il existe plusieurs centaines de Premières Nations et on recense plus de 60 langues des Premières Nations aujourd'hui. Les Premières Nations vivent dans des petites et des grandes villes de l'ensemble du pays. La moitié environ vit sur des terres réservées à leur usage, que l'on appelle des réserves. Nombre d'entre elles vivent dans des nations autonomes, au sein desquelles elles prennent des décisions sur des questions locales. Le deuxième groupe de peuples autochtones s'appelle les Inuits. Les Inuits vivent généralement dans de petites communautés réparties dans la région nord du Canada. Le mot « Inuit » signifie « peuple » en Inuctitut, la langue Inuite. La connaissance que les Inuits ont de la terre, de la mer et de la faune leur permet de prospérer dans l'environnement arctique inhospitalier. Aujourd'hui, ils continuent de chasser et de pêcher, par exemple, le phoque, la baleine et le caribou, pour nourrir leur communauté. Le troisième groupe de peuples autochtones est les Métis. Les Métis sont à l'origine les descendants des négociants de fourrures européens et de femmes provenant des Premières Nations. Les Métis sont devenus un peuple distinct, doté d'une culture et de traditions propres, organisés en communautés, implantés le long des voies commerciales, au début des années 1600 de notre ère. C'est à ce moment-là que les pionniers européens ont commencé à vivre et à former des colonies dans ce qui est aujourd'hui le Canada. De nos jours, les Métis vivent dans l'ensemble du Canada et plus particulièrement en Ontario et dans les provinces de l'Ouest. Les peuples autochtones représentent environ 5 % des habitants du Canada. J'ai une question. Qu'est-ce qu'une colonie? Les colonies sont le produit de la colonisation. La colonisation désigne le fait de s'installer et de prendre possession de territoires déjà occupés par d'autres peuples. Les territoires des nations autochtones ont été colonisés par les pionniers européens à partir des années 1600. Les pionniers français sont arrivés entre 1600 et 1700 de notre ère. De nos jours, les Canadiens français comprennent les Acadiens, qui sont les descendants de pionniers français installés dans ce qui est à présent la région de l'Atlantique du Canada. Cette région comprend les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve et du Labrador. Aujourd'hui, la culture acadienne est florissante et contribue au dynamisme du Canada francophone. Les Québécois sont les habitants du Québec. Ils conservent une identité, une culture et une langue qui leur sont uniques. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a des francophones qui vivent dans toutes les provinces du Canada. Il y a aussi de nos jours des Canadiens anglais qui sont les descendants des pionniers anglais, gallois, écossais et irlandais arrivés au Canada entre 1600 et 1900 de notre ère. Comment cela s'est-il passé pour les peuples autochtones lorsque les pionniers européens sont arrivés? De nombreuses nations autochtones se sont montrées accueillantes à l'égard des Européens. Elles ont entretenu des relations commerciales pacifiques avec eux. Elles ont transmis aux Européens les savoirs nécessaires pour survivre aux hivers rigoureux du Canada. Bon nombre des premiers traités ont été conclus dans un esprit de paix et d'amitié afin de faciliter le commerce et de mettre des terres à la disposition des pionniers. Les traités sont des accords passés entre les peuples autochtones et le gouvernement du Canada. Certaines premières nations ont cédé d'importants territoires en échange de promesses d'établissements scolaires, de paiements annuels et de certains droits de chasse et de pêche. Les peuples autochtones et le gouvernement n'ont pas toujours eu la même interprétation des traités. La manière dont le Canada a honoré les promesses faites aux peuples autochtones reste sujette à controverse aujourd'hui encore. L'histoire des peuples autochtones du Canada vous permettra de mieux les comprendre aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le gouvernement du Canada a fait pour améliorer les relations avec les peuples autochtones? La législation canadienne reconnaît les droits des peuples autochtones et notamment les droits conférés par traités, les droits de chasse et de pêche, les droits fonciers et le droit à l'autonomie gouvernementale. En 2008, le gouvernement a institué la Commission de vérité et réconciliation. Cette dernière a publié un rapport sur les moyens de penser les blessures du passé et d'instaurer des relations respectueuses entre les peuples autochtones, le gouvernement et l'ensemble des Canadiens. C'est ce qu'on appelle la réconciliation, qui est un processus continu. Je comprends. Est-ce le gouvernement seulement qui a pour responsabilité de veiller à la réconciliation avec les peuples autochtones? Le gouvernement joue un rôle important, mais il ne peut pas l'assumer tout seul. Tous les habitants du Canada jouent un rôle dans la réconciliation avec les peuples autochtones. Vous pouvez y contribuer en approfondissant vos connaissances sur l'histoire des peuples autochtones au Canada, en respectant les peuples autochtones et leurs traditions, en soutenant les artistes et les entreprises autochtones et en assistant à des événements autochtones locaux. Que pensez-vous de ces informations? Je n'avais pas réalisé que j'aurais un rôle à jouer dans la réconciliation. Il me semble que c'est une responsabilité importante. C'est une excellente observation. Bon, cela met fin à notre séance d'aujourd'hui. J'espère que vous connaissez mieux le Canada maintenant. Fin du dialogue de l'unité Sous-titrage Société Radio-Canada